RCF Carré vieille pi ou vieille pi, bonjour ! Carré vieille pi ou vieille pi, vous prononcez comme vous voulez, c'est une émission dédiée aux femmes, les déménagères de plus de 50 ans. Leur temps de cerveau disponible est plus consacré aux autres, à l'art, aux affaires, à la littérature ou à la politique, qu'aux plumeaux, au brushing et à la fashion. Importante pour les leurs, dans leur quartier, dans la ville, voire au-delà, jusque sur les pôles, elles viennent bavarder avec nous au Carré vieille pi et avec leurs deux invités. Alors là, vous avez compris, j'ai mis un petit teaser dans ma présentation en parlant des pôles. Non, ce n'est pas Ségolène Royal qui est avec nous, encore mieux, c'est Bénédicte Clen. Bénédicte, bonjour ! Bonjour Marie-Christine ! On vous avait déjà reçu au Carré vieille pi, c'était le Carré d'Anne de Lamarre, dont vous étiez une des artistes fétiches à sa galerie 18h15. Et là maintenant, on vous reçoit pour parler encore de votre art, mais c'est vous qui avez décidé d'inviter, donc Odile et Michel à qui nous donnons la parole tout à l'heure. Alors Bénédicte, depuis le temps que, enfin depuis que vous êtes venue, vous avez vécu une aventure extraordinaire. Vous êtes partie en Arctique ? Oui, effectivement, j'ai eu le grand plaisir de partir au Groenland l'hiver dernier, en février et mars, et je suis partie un mois à bord d'un bateau pris dans la banquise. Je suis partie en résidence d'artiste, du coup, avec l'intention de dessiner et de rapporter plein de choses, plein de témoignages de ce qui se passe là-bas au Groenland. Parce que vous, vous dessinez tout le temps. Je dessine souvent. Même en dormant, une fois j'avais interrogé quelqu'un qui dessinait, pas en dormant, mais il y avait des flashs la nuit, et s'il ouvrait un oeil, puis comme il ne voulait pas réveiller sa femme, il dessinait dans le noir. Ça ne m'étonne pas. Donc vous, vous dessinez dans les glaces, dans le blanc. J'ai dessiné effectivement sur la banquise, oui. Comment ça se programme, comment ça arrive dans une vie, une belle aventure comme ça ? C'est arrivé un petit peu par hasard, parce que je surveillais les appels à candidature. Il y a toujours des appels qui peuvent être intéressants, et puis d'un seul coup, je suis tombée sur ce projet-là. Les amis du banguier faisaient un appel à candidature. C'était à l'époque la troisième édition, et demandaient à des artistes d'envoyer leur dossier en vue d'une sélection pour séjourner un mois sur ce bateau pris dans les glaces. À l'époque, il y avait même la possibilité de postuler pour une résidence d'été, mais j'avoue que j'étais plus tentée par l'hiver, qui me paraissait une expérience un peu extraordinaire et plus difficile. Et j'ai eu la chance d'être sélectionnée. Mon dossier et mon projet ont plus... Les artistes sélectionnés, c'est sur quels critères ? Ils savent décider la banquise ? Ils manient bien le crayon ou le pinceau, ou il y a d'autres formes d'art ? Non, il y a toutes sortes d'artistes, en fait. Quand j'y étais, il y avait un photographe, une jeune femme qui fait de la gravure, une autre qui fait de la sculpture, et une musicienne. Les années précédentes, des photographes, des musiciens, peu de dessinateurs, en fait. D'accord. Assez peu de dessinateurs. Et vous, quand on connaît votre travail, qui se déploie toujours un peu à l'infini, à l'horizontale, comme ça, on se dit qu'il y a une pertinence, il y a une résonance tout à fait remarquable avec l'idée qu'on se fait de la banquise. Ça séduit les décideurs ? Oui. Alors, le fait de travailler sur des léporelots, donc des formats accordéons qui se déplient, allaient bien, effectivement, avec cette idée de paysage, d'infini, de grandeur. En revanche, ce n'était pas très, très facile d'aller dessiner dans ces conditions. Mais j'ai aussi utilisé d'autres formats, des carnets dont on tourne les pages de manière plus traditionnelle, mais qui étaient parfois plus faciles à utiliser. Oui. Quand le bateau est pris dans les glaces, vous êtes partie de où ? De quel port le bateau partait-il ? Alors, le bateau était vraiment pris dans les glaces, c'est-à-dire que... Vous êtes arrivé directement dans le bateau ? Voilà, on prend l'avion à Copenhague jusqu'à Cangerloussac. À Cangerloussac, c'est un gros aéroport. On reprend un autre avion qui est un petit bimoteur, en fait, jusqu'à Asiat, qui est une île à l'ouest du Groenland. Et puis ensuite, il faut rejoindre l'île près de laquelle le bateau est venu dans les semaines qui ont précédé se laisser prendre dans la glace. Vous n'avez pas vécu ce moment-là, évidemment. Non, non. L'embacle, l'année dernière, a eu lieu au mois de janvier, vers le 20 janvier à peu près. Cette année, c'est beaucoup plus difficile. Le bateau a été pris dans les glaces à peu près aux mêmes dates, mais s'en est libéré ensuite. Cette année, c'est beaucoup plus... La glace est encore plus fragile qu'elle ne l'était l'année dernière. D'accord. Et pour... Donc, en arrivant à Asiat, il faut rejoindre l'île d'Akunahak. Là, on a deux solutions. Quand la mer est libre, c'est prendre le bateau. Et quand la mer est en glace, venir en traîneau et en motoneige. C'est ce qui nous est arrivé. Nous, on est arrivés en milieu d'après-midi. Et il a fallu aller très vite. On est venus nous chercher en motoneige. Et c'était très urgent. Il fallait vite, vite arriver. On n'a pas eu le temps de souffler. J'ai même pas eu le temps de sortir un appareil photo. Encore moins de dessinés, évidemment. Parce qu'on annonçait un petit... Un coup de vent, en fait. D'accord. Et on annonçait du blizzard. Donc, il fallait vite arriver sur le bateau. Il faut compter à peu près une heure et demie de voyage en motoneige et en traîneau pour arriver au bateau. Mais c'était une drôle d'expérience. Alors, on était bien équipés. Sauf les chaussures. Ah oui. On est arrivés avec des pieds complètement... On est arrivés en tongs et... Je vous ai dit... Bénédicte, avant d'aller au Groenland, je voulais juste raconter nous un petit peu votre enfance. Où avez-vous grandi ? Êtes-vous de Bretagne à la base ? Non, non. J'ai plutôt vécu dans des pays méditerranéens jusqu'à l'âge adulte, à peu près. Mais ça fait maintenant 30 ans que je vis en Bretagne. D'accord. Voilà. Après, j'ai un petit peu bougé. J'ai voyagé régulièrement. Mais... Je suis là pour un moment encore. Oui, vous avez jeté l'encre. Et le dessin, vous avez fait une formation, une école ? Ou vous êtes autodidacte ? J'ai fait une formation d'art plastique et d'histoire de l'art. J'ai longtemps enseigné les arts plastiques. Et j'ai toujours dessiné, en fait. Mais je me consacre au dessin maintenant depuis une bonne quinzaine d'années, disons. Mais j'ai toujours dessiné. Vous avez bien raison. Bénédicte Klein, l'invité du Carré Vieille-Pier aujourd'hui, il est temps pour vous de faire... Une déclaration Ma déclaration Et alors, votre déclaration, vous la faites à Odile, Odile Bolli-Maréchal. Dites-nous pourquoi ? Alors, Odile, je l'ai rencontrée il y a quelques années, en 2012, lors d'une expo à la petite galerie du chercheur d'art qui a disparu maintenant et qui était ruoche, qui était tenue par Christian. Et Odile était venue voir les dessins que j'avais réalisés au pôle sud, c'est-à-dire à Chartres-de-Bretagne, au centre culturel. Oui, oui, vous récomptez tous les pôles. Oui, oui. Une ambassadeuse. Ça m'avait déjà beaucoup travaillé, c'est le petit rien du pôle sud. Et suite à notre rencontre, j'ai travaillé avec Odile pendant deux ans à suivre la saison culturelle à Saint-Grégoire. Et au fil du temps, une amitié s'est liée. Et quand, l'année dernière, je suis retournée voir Odile pour lui parler de mon projet au Groenland, elle m'a dit, mais bon, ce serait drôlement bien qu'on puisse effectivement montrer tout ce travail. Et je lui ai proposé d'aller un petit peu plus loin, c'est-à-dire d'exposer aussi les œuvres des artistes qui étaient avec moi et qui étaient avant moi sur les résidences du Manguier. Et Odile, j'apprécie beaucoup son ouverture d'esprit, sa capacité d'écoute, sa capacité à inventer aussi des formes de présentation. Elle est responsable du service culturel de la ville de Saint-Grégoire, directrice de la médiathèque. Et en fait, c'est vrai qu'on a monté des projets ensemble, du coup, qui étaient assez enthousiasmants et dont ce dernier de l'exposition des résidences artistiques avec Odile et son engouement pour l'art. Oui, j'imagine ça. Les formes artistiques. Vous êtes grégorienne, au moins par le travail, en tout cas, la vie professionnelle. Saint-Grégoire, c'est une ville qui est connue par les artistes en raison du prix de la ville. Vous avez œuvré à ce prix depuis le début ou vous êtes arrivée après ? Moi, je suis arrivée à Saint-Grégoire en 2010. Ça fait pratiquement 10 ans, en février 2010. Et effectivement, le prix de peinture existait déjà puisqu'on a passé la 30e édition il y a deux ans. Et Bénédicte fait d'ailleurs partie du jury de ce Grand Prix aujourd'hui. D'accord, ok. Voilà. Donc, oui, il y avait déjà à mon arrivée un certain nombre de temps forts marquant sur la ville, le Festival Robinson que Bénédicte a croquée lorsqu'elle nous a suivi tout au long de la saison. Dites-nous pour les auditrices qui ne savent pas ce que c'est ce festival. Le Festival Robinson, c'est un festival d'art de rue qui se déroule tous les ans. On fêtera sa 25e édition cette année qui se déroule tous les ans sur la Cale Robinson. Sur le canal ? Sur le canal, tout à fait. Et donc, c'est l'occasion de recevoir une quinzaine de compagnies sur deux jours. Deux jours de spectacles totalement gratuits. C'est familial, c'est bucolique. C'est un rendez-vous maintenant assez attendu auquel Bénédicte a participé d'ailleurs activement puisque quand elle nous a suivi en 2012-2013, elle m'avait proposé une idée de pôle papier, donc d'animation vraiment spécifique autour de la création graphique avec des ateliers mobiles de sérigraphie et de gravure. D'accord. Et d'autres rendez-vous à la ville de Saint-Grégoire ? En temps fort, pour revenir à notre sujet et à Bénédicte de cette année, effectivement, on a en ce début d'année une très belle exposition au Centre d'animation de la Forge qui regroupe une vingtaine d'artistes à peu près. Ce sont ceux qui ont fait les résidences en même temps que vous et qui ont participé aux précédentes résidences. Précédentes et à la suivante aussi. D'accord. Parce que juste après nous, en 2019, il y a eu la résidence de printemps et nous avons deux artistes qui ont participé à cette résidence. D'accord. Donc, c'est un travail de commissariat d'exposition et du coup, de rassembler tous ces gens qui viennent, j'imagine, de différents coins de l'Hexagone. Exactement. Et d'autant plus qu'il y a des peintres, des dessinateurs. C'est une sérigraphe de la gravure. On a de la sculpture, des photographes, mais sur des supports différents. On a une photographe qui travaille, qui fait des tirages sur acier. des artistes, des musiciens et performeurs, en fait. Donc, en fait, on a vraiment un éventail d'œuvres très élargi et c'est passionnant. En tout cas, c'est ce que nous disent les visiteurs qui restent enchantés à chaque fois que... Alors, on ira bien sûr à la voir cette exposition et puis déjà, pour se mettre dans l'ambiance, dans les oreilles, on va partir en musique dans toujours... les adolescences boréales. C'est le choix de l'œuvre que vous avez choisie de Cora Labat qui est une artiste qui était en résidence avant vous. Oui, Cora a été en résidence en 2018 et elle est retournée aussi à bord du bateau en 2019, mais cette fois-ci comme second du capitaine. D'accord. Alors, on écoute Cora Labat, le choix de Bénédicte Klein dans ce carré VIP. Poignée de sable-lumière versée sur nos têtes en suspension Et puis, elles se mettent à courir comme pauvres émires Aplatissez-moi de votre grâce Soulevez-moi dans vos plis L'air polaire Entre dans mes poumons Fait disparaître mon nez S'arrête net Au chemin Reprend sa course Avec la danse du ciel Inspiration Inspiration sans fin Encore 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 Je me rappelle Toutes nos adolescences boréales Une certaine nuit d'infini Toutes nos adolescences boréales Une certaine nuit d'infini Une certaine nuit d'infini Il paraît que l'ambiance aurore boréale C'est complètement ça Mélédicte Klein le confirme C'est une chanteuse des montagnes C'est une chanteuse des montagnes Du froid De l'Arctique Elle a séjourné plusieurs fois A bord du Manguier Elle a vécu aussi Dans d'autres pays froids En Russie je crois Et c'est aussi une touche à tout de la scène En tout cas c'est comme ça qu'elle se définit Quand elle est venue pour votre vernissage A Saint-Grégoire Vous l'avez emmenée à Paul-Émile Victor Je traduis C'est le nom du collège C'est collège ou école primaire ? C'est l'école primaire C'est l'école primaire de la ville de Saint-Grégoire Et nous avions déjà travaillé avec les enfants De cette école Paul-Émile Victor Avant mon départ et au retour Là les enfants étaient ravis d'accueillir Une deuxième artiste du Manguier Et Cora a travaillé avec eux Sur des enregistrements sonores Pour faire une sorte de carte postale Qui ensuite va être envoyée Aux enfants de l'école d'Hakunaak Ah oui, extra Bénédicte, maintenant Ça va être le moment de votre coup de cœur Il y a de la joie Bonjour, bonjour les hirondelles Il y a de la joie Et alors ce qui vous met en joie C'est Michel Eliade Il y a aussi une relation très forte avec la musique Vous Michel Alors présentez-le à nous Bénédicte Alors Michel, je l'ai rencontré Je pense la même année, en 2012 L'année où j'étais au Pôle Sud A faire les chroniques croquées du Pôle Sud J'ai découvert Michel Qui venait faire un petit concert Auprès des enfants En fait, elle fait une forme de spectacle Que j'ai adoré Elle raconte des histoires en chansons Avec son, je ne sais pas comment on peut appeler ça Un groupe Blablabla, tralala Blablabla, tralala Et puis, elle a fait des histoires à Saint-Grégoire Et puis, elle a fait des histoires aux enfants En chansons Et du coup, nous nous sommes revus On a envisagé quelques projets aussi ensemble Parce que Michel écrit des histoires Et des chansons Alors Michel Donc, vous avez commencé à raconter des histoires aux enfants Depuis longtemps C'est un prolongement de votre vie de maman peut-être ? Alors non, c'est le prolongement de ma vie d'un stit D'accord Enfin, professeur des écoles maintenant aussi Puisque j'ai eu très longtemps Le plaisir de travailler avec des enfants Et pour des enfants dans la classe de CP Et au CP, c'est le moment où on entre de plein pied Dans la lecture et l'écriture Et donc, ma méthode de lecture C'est un vilamo méthode Mais ma façon de faire entrer des enfants dans la lecture C'était d'imaginer avec eux des histoires Des contes, des chansons, des comptines Et c'était la façon d'entrer dans la lecture Et tout ça allait avec forcément de la musique Et des arts plastiques à travers des projets Avec des intervenants Et j'ai eu un coup de cœur Enfin, pédagogique et artistique Pour un intervenant de musique Qui vienne dans les écoles Et donc, nous avons fait ensemble un disque Alors, pas avec les enfants Mais pour les enfants Puis ensuite, j'ai écrit une histoire Pour faire un album CD Qui a été, les deux, édité chez Didier Jeunesse Donc ça, c'était ma première grande rencontre artistique Et ensuite, lorsque je suis venue à Rennes À la retraite Parce qu'à un moment, on vous jette de l'enseignement Voilà J'ai eu une deuxième rencontre coup de cœur artistique Et cette fois-ci, c'était une musicienne, évidemment Qui est harpiste Et qui s'appelle Asilis Le Gallo Alors moi, j'avais déjà fondé ma compagnie Qui s'appelle Mille et un sac, mille et une histoire Là où je travaille toute seule Et lorsque nous travaillons avec Blablabla et tralala C'est la compagnie fondée avec Asilis Le Gallo Qui couvre donc la petite enfance Les 0-3 ans Donc dans les maternelles, les crèches Et beaucoup les médiathèques, bien sûr Alors Bénédicte, votre deuxième choix musical Nous entraîne toujours vers le nord Avec un artiste qui était en résidence deux ans avant vous C'est Julien Biraud qui marche sur l'eau apparemment 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 Julien Biraud donc l'invité, le choix musical de Bénédicte Klein dans cette émission Bénédicte, vous l'avez croisé aussi celui-là Ou c'est juste une personne dont vous aimez le travail ? Alors j'ai croisé Julien au vernissage de l'exposition Il s'est déplacé, il est venu d'Angoulême Oui tout à fait Et alors lui c'est un petit peu particulier Parce que nous présentons des vidéos Et uniquement des morceaux musicaux Qu'il a composés à partir de son séjour au Groenland Ok, maintenant un petit coup de gueule Dites-nous Bénédicte, qu'est-ce qui vous met en rage ? Qu'est-ce qui vous énerve dans le monde d'aujourd'hui ? Alors évidemment ça va être en lien avec le Groenland Moi je voudrais vraiment râler pour qu'on puisse se bouger davantage Et faire davantage pour se rendre compte vraiment de l'urgence A lutter contre le réchauffement climatique Ça c'est quelque chose que j'ai ressenti très fort sur place évidemment Vis-à-vis des populations en souffrance ? Vis-à-vis du mode de vie De cette banquise qui doit régler toute la vie en Arctique Et qui font à toute vitesse Qui n'arrive même plus à rester en glace Pour vous donner deux exemples Au bout de huit jours Trois des artistes qui étaient avec nous Sont passés à travers la glace Ah oui ! Donc ça s'est passé à 300 mètres du bateau Et heureusement parce qu'ils ont pu rentrer à bord et se réchauffer Mais c'est quelque chose qui... Enfin on a frôlé le drame Nous avons eu des températures relativement chaudes On est allé jusqu'à moins 4 Donc la glace était vraiment fragile La glace était fragile Difficile de se mouvoir, de se déplacer Donc les villages ne sont plus approvisionnés À cette époque-là, quand la glace n'est pas assez solide Mais qu'il y en a quand même trop On ne peut pas prendre le bateau On ne peut pas se déplacer en motoneige On ne peut pas se déplacer en traîneau Donc on est bloqués Plus rien n'a mangé dans les... Évidemment Plus rien dans les magasins Alors bon Les Inuits chassent D'accord Mais nous, nous ne s'assions pas Et la veille de notre départ Nous étions à Asiate Et nous avons appris la mort d'une jeune femme Et de son bébé de 2 ans Parce qu'ils sont tout simplement allés chercher l'eau Comme on le fait tous les jours là-bas On va chercher de l'eau potable dans un lac Où l'eau est potable Et la glace a cédé Et ces deux personnes sont disparues De manière dramatique Et ça c'est quelque chose que je trouve assez terrible Et il faut vraiment qu'on se rende compte Pour qu'on en prenne conscience et qu'on agisse Oui Voilà Alors maintenant, Bénédicte Une, deux Une, deux Alors Toto Yoto Qu'est-ce que vous faites pour garder cette forme olympique là Olympienne Bénédicte ? C'est lié encore au pôle ? Alors j'y pense tous les jours Je suis relativement active pour pouvoir repartir Donc je fais du vélo Je vais à la piscine Je prends des cours de pilates Je dessine aussi Parce que ça c'est vraiment important Et puis j'essaie de prévoir d'autres voyages Ça c'est vraiment important D'être toujours dans les projets Pour pouvoir rester active Et pour rester en forme Tout à fait Alors encore un choix musical Toujours choisi par vous Alors c'est Archibald Un morceau composé par Roxane Terramorsi Qui est-ce que vous êtes avec vous A cette résidence là en 2019 Oui alors Roxane c'est une charmante jeune femme Qui était effectivement Qui faisait partie des artistes présents sur le manguier L'hiver dernier avec moi Et Roxane est une chanteuse Mais à l'origine elle est scientifique Et elle C'est aussi une On va dire une enfant de la balle En fait Chanteuse, musicienne Elle a plusieurs cordes à son arc Elle fait de la photo Elle écrit Et c'est vraiment Une femme de talent On écoute Pour edits Et le On écoute Sous-titrage ST' 501 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 Sous-titrage ST' 501